Hallo meine kleine Wistiti C'est Shande Petitfour Aujourd'hui je te rejoins dans une vidéo tant attendue pour te parler de mes tatouages Und... La signification Comme tu le sais, meine Petit Wistiti J'ai plusieurs tatouages sur le corps J'en ai au nombre de... 6 pour le moment C'est quoi cette lumière là? Ouah c'est genre... Avec force qui va le soleil, avec force! Ah si seulement j'avais eu des soldats comme ça à l'époque! Reprenons nos esprits Ca fait un petit moment maintenant mon petit Wistiti Que tu m'as demandé de faire une vidéo sur mes tatouages, mes percings, mes plugs etc Pour ceux qui savent pas ce que c'est des plugs et qui imaginent ceci On parle de ces plugs là Voilà, c'est tout, ok? On s'en bat les couilles n'est-ce pas? Aujourd'hui on va parler de mes tatouages Et je suis hyper excitée de pouvoir faire cette vidéo Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite avant Rien ne m'en a jamais empêché finalement Cette vidéo ne demande aucun matériel Mise à part des tatouages Voilà Je m'épuise, je m'épuise déjà Alors je vais procéder dans l'orge Je te mettrai des petits close-up sur le côté Pour que tu puisses un peu voir J'aime bien faire ça, ça fait du bruit Bon, on va commencer du début Mon premier tatouage est ici Il se situe entre mes boobs, n'est-ce pas? C'est un under boobs Avant que la mode des under boobs existe Parce que voilà, je suis sauf émousse Alors tout le monde m'a copié Aucune personnalité quoi Donc ce tatouage je l'ai fait en 2014 Il me semble, ça fait 4 ans que j'ai commencé les tattoos Et il s'agit tout simplement du symbole de ma religion Ou plutôt de ma philosophie Puisque ce n'est pas réellement une religion Nous n'avons pas de dieu, etc. Je suis bouddhiste de la branche Mahayana Donc pas de dieu C'est le bouddhiste Mahayana de la Soka Gaka Donc je me suis fait tatouer comme premier tatouage Le symbole de cette religion Il y en a d'autres symboles Mais plutôt que de choisir la grue J'ai choisi le symbole de la fleur de lotus Puisque la fleur de lotus Est une plante qui pousse dans la boue Et qui doit vraiment faire beaucoup d'efforts Pour sortir de la boue Et ensuite s'étendre Une belle fleur, maléfique Donc ça représente vraiment l'évolution positive dans ta vie Je me suis fait tatouer sur le plexus solaire Puisque c'est le plexus principal du corps humain Au niveau de la douleur Ca a été absolument horrible, vraiment Parce que c'était mon premier tatouage Et c'était le plexus solaire Qui est un point d'acupression vraiment très très fort J'avais pas mangé etc En bref je voyais des étoiles de toutes les couleurs Et j'avais qu'une envie C'était de mordre le bras du tatoueur Jusqu'à ce qu'il saigne Et le manger Tellement j'avais mal Et tellement j'étais pas bien Je pensais que j'avais tombé dans les pommes Donc vraiment au niveau douleur Voilà Ce tatouage je l'ai fait chez Laurent Tatou à Liège Et franchement il a vraiment très très bien fait ça Ensuite à mon deuxième tatouage Mais une petite wistiti C'était sur mon pied Alors là c'est le seul tatouage De tous mes tatouages Qui n'a pas vraiment de signification Je t'explique pourquoi Alors je regardais beaucoup une émission de télé Qui s'appelle Ink quelque chose Ca se passe aux Etats-Unis Avec des tatoueurs très connus Bref j'ai oublié le nom On sent Bah les couilles C'est pas du tout le sujet de la vidéo C'est pas cette émission de télévision La meuf était en train de tatouer une femme Qui avait des tatouages sur tout le corps Donc moi j'étais en mode Ouah super badass et tout Tu vois j'avais un tatouage Ouah trop bien moi aussi je veux devenir comme ça plus tard et tout Et elle se faisait tatouer le pied et elle a arrêté à la moitié Et je me dis meuf t'as des tatouages partout T'arrêtes à la moitié C'est quoi ton délire tu vois J'étais en mode ouais mais en fait t'es pas badass T'es juste une pauvre meuf Enfin la meuf trop critique Et du coup en fait dans l'émission la tatoueuse dit que le pied est vraiment dans les 3 tatouages les plus douloureux sur le corps humain Et là je me suis dit Ah j'ai moi une petite ouverture Je me suis dit que j'allais me tester Donc ce tatouage était un test de résistance à la douleur tout simplement Je voulais savoir si j'étais capable de faire un tatouage du pied en une session A quel point ça allait faire mal pour savoir si j'étais capable de me faire tatouer d'autres parties sur le corps Et aussi pour savoir si j'étais capable de passer au-dessus de la douleur Donc j'ai fait ce tatouage uniquement dans ce but là Alors ce tatouage a été réalisé par Mathilde Inc. chez Black Sheep Tattoo à Namur à l'époque Mais maintenant elle travaille dans un autre tatou shop je sais pas du tout lequel Je pense que c'est à Liège si je dis pas de bêtises Mais de toute façon vous pouvez la retrouver sur Instagram hyper facilement Le tatouage a été très très bien réalisé Mais au niveau de la douleur mon amie c'était vraiment la pire chose au monde Alors on m'avait passé une petite balle anti-stress pour que je la serre dans ma main Si ça faisait trop mal Cette balle anti-stress a été dans les mains de milliers de personnes avant moi Et j'ai les mis en bouche J'avais tellement mal qu'il fallait que je morde quelque chose Et j'ai mordu dedans J'arrêtais pas de mordre dedans jusqu'à ce que en fait le propriétaire du shop Le tatoueur principal me dise T'es au courant qu'il y a plein de gens qui l'ont serré dans leur main toute transpirante ? La douleur physique mélangée à la douleur psychologique C'était l'enfer C'était horrible J'ai fini par me mettre en état de méditation pour essayer d'oublier la douleur Ca avait très bien marché jusqu'à ce que Mathilde me parle Ca m'a réveillée et j'étais en mode Aaaaah ça fait mal au secours C'est vraiment la douleur la pire du monde Vraiment Et ça m'a prouvé que j'étais capable de me faire tatouer ailleurs Donc c'est plutôt cool Mon troisième tatouage ça a été celui-ci Donc qui a été fait par l'Uni Donc ce tatouage au niveau de la signification est assez fort pour moi Il s'agit du tatouage qui représente mon premier voyage au Japon Mais aussi ma maman Donc je vais t'expliquer un petit peu les bourgeois des gamins Donc ce tatouage il y a plusieurs symboles Beaucoup de gens pensent que ceci c'est du cannabis Et les gens qui pensent ça ne connaissent pas grand chose un cannabis n'est-ce pas ? Donc je voulais représenter plusieurs saisons au Japon On a le printemps et l'automne Ceci c'est les momiji Donc momiji c'est la chute des feuilles en automne sur les érables japonais C'est une feuille d'érable Oui bonjour les apprentis cannabis Ce n'est pas ça De toute façon ça se verra mieux quand je le mettrai en couleur Parce que je compte bien mettre ce tatouage en couleur Puisqu'un jour je l'ai colorié et il était très beau Bref on s'en fout Ça c'est le momiji Et ici on a les sakuras Donc les fleurs de cerisier Qui représentent l'éphémérité de la vie Et de tout ce qui se passe dans ta vie Puisque tout est éphémère n'est-ce pas ? Ici on a une map monde Avec le Japon au centre Puisque le Japon est le centre de mon monde à moi Si je puis dire C'est vraiment l'endroit principal Où j'ai envie d'aller H24 Où j'aime tout Du début jusqu'à la fin Que ce soit les gens, la culture, les paysages Tout est magnifique La bouffe est incroyable Bref Ce pays c'est Bae Donc le centre de mon monde à moi C'est le Japon Et ici on a un moineau Qui n'est pas du tout un oiseau emblématique du Japon N'est-ce pas ? Puisqu'il représente ma maman Donc quand j'étais petite avec ma maman On faisait souvent le recensement des moineaux Ici dans notre ville Et donc pour moi L'animal qui devrait la représenter C'est le moineau Donc j'ai fait un moineau Qui s'envole Et pourquoi j'ai fait un moineau Qui s'envole Par rapport à mon premier voyage au Japon C'est tout simplement parce qu'en fait Ca coïncide avec beaucoup de moments difficiles de ma vie C'est à dire qu'en fait Il y a eu la rupture de ma plus longue relation Le décès de mon grand-père Et ma maman a déménagé à 1200km de chez moi Tout ça s'est passé en deux semaines Ca a été assez difficile N'est-ce pas ? Surtout qu'avec ma maman on est très Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup quand elle est partie Ca a fait un énorme vide dans ma vie Enfin il y a eu un énorme vide Puisque j'avais plus de copains J'avais plus de grand-père J'avais plus de maman J'étais en mode Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi je suis toute seule ? Donc pour rattraper un petit peu le coup Ma maman m'a payé mon premier voyage au Japon En me disant Florence Réalise ton rêve s'il te plaît Parce que je vois très bien que l'entend ta vie Ca va pas du tout Réalise ton rêve Ca ira mieux C'est mon cadeau Enfin c'est vraiment Elle a changé ma vie Ce jour-là elle a changé ma vie Je suis toute émue en vous le disant Mais c'est vrai Elle m'a vraiment changé la vie Elle m'a ouvert sur un monde totalement différent Elle m'a ouvert au voyage Alors que moi j'étais coincée dans ma chambre Depuis des mois Enfin voilà Je ne faisais plus rien Ca a été un changement incroyable Sur énormément de points Ca a été vraiment le plus beau voyage de ma vie Et ça le restera Parce que j'aurais beau Découvrir le monde entier Ce voyage a tellement de signification dans mon coeur Ce voyage C'est baie Et le fait de l'avoir tatoué sur moi C'est juste J'ai pas de mots Quatrième tatouage Il s'agit de l'abeille Que j'ai sur Mine chenou Alors pourquoi j'ai une abeille sur le genou ? Ca rejoint en fait ce tatouage-ci Parce qu'en fait Une femme m'a dit de partir voyager au Japon J'étais en mode Nine ! J'avais peur de l'avion J'avais très très peur de tout ce qui fait Donc abeille, gay, bourdon, frelons, etc. J'étais agoraphobe A un point où je ne sortais même plus de chez moi J'avais énormément de vertiges J'avais peur de l'eau J'avais peur de tout Donc je voulais pas partir de chez moi Et je me disais oui c'est vrai que ce serait bien de réaliser mon rêve Mais Je me retrouvais dans un endroit où il y a beaucoup de gens Je me retrouvais dans un avion Je me retrouvais à un endroit où il y a des froulons asiatiques Nine ! Du coup Pourquoi ce tatouage ? Tout simplement parce qu'une fois j'étais dans ma chambre Et sur mes rouges à lèvres je vois une guêpe Donc j'étais en mode de... Il y a une guêpe dans ma chambre Je ne suis pas très à l'aise Et en fait la guêpe était très fatiguée Et je l'ai prise un peu en pitié Je me suis dit mais enfin la pauvre elle est super fatiguée Elle est pas bien S'il reste là elle va mourir J'aurai sa mort sur la conscience Florent c'est extrêmement fragile n'est-ce pas ? Et j'ai pris cette guêpe sur mon doigt Et je l'ai observée super longtemps Et j'ai remarqué qu'elle me piquait pas Elle faisait rien Et en fait elle me faisait confiance En fait les animaux Tous les animaux quand ils sont dans un moment de faiblesse Ils font vraiment confiance C'est un truc de dingue Et donc elle me faisait confiance Elle faisait rien Elle bougeait pas vraiment Et je l'ai mise dehors Et elle s'est envolé Et je me suis dit mais euh... Je suis conne Je sors plus de chez moi Parce que j'ai peur des gens J'ai peur des abeilles Et en fait y'a pas de danger Genre le seul danger que j'ai ici C'est que je suis en pleine dépression Parce que je sors plus de chez moi Et en fait à ce moment là Quand cette guêpe s'est envolé C'est le moment où j'ai décidé d'être libre Le moment où j'ai décidé de changer Et le moment où j'ai réalisé mes rêves Et donc je me suis fait tatouer cette guêpe abeille Puisqu'en fait elle a pas de d'art Parce que je voulais pas que ce soit style Ah trop méchant Moi je suis une méchante bébête Je voulais vraiment que ce soit tout doux et tout mignon Du coup je me la suis fait tatouer En dessous du genou Parce que je trouvais ça joli là Voilà tout simplement Cinquième tatouage Il s'agit du tatouage que j'ai ici Sur la Vendras n'est-ce pas ? Je l'ai fait faire en Australie Quand je travaillais à la ferme de Melon J'ai rencontré un tatoueur là-bas qui avait amené tout son matos avec lui Quelqu'un de très propre Je me suis fait tatouer dans une ferme Mais vous ne tracassez pas Si vous avez vu mon vlog sur l'Australie Il a trois mois au paradis Et bien vous voyez que c'est super propre C'était un Allemand qui s'appelle Franz N'est-ce pas ? Et il m'a fait ce tatouage sur mesure Donc je lui ai montré plusieurs idées de tatouages Il l'a redessiné Il a fait un truc magnifique magnifique Un truc de dingue Franchement je suis hyper fan de ce tatouage Alors pourquoi j'ai fait trois lunes de plus en plus petites Comme ça avec des petits points ici et des petits points ici Tout simplement parce que j'avais envie de représenter L'infinité de l'espace, du monde, des univers etc. Et l'infinité de possibilités que nous avons dans la vie Parce que pour moi tout est une succession de choses Que ce soit ici, que ce soit dans l'espace Ou peu importe Tout est une succession d'opportunités Et de changements constants Et j'avais vraiment envie de faire un tatouage Avec un univers, dans un univers, dans un univers Et des petits points pour mettre comme si c'était à l'infini Et que ça s'arrêtait plus jamais en fait Et donc c'est vraiment un tatouage qui a énormément de signification Et c'est pour ça que j'aimerais que personne ne copie mes tatouages aussi Parce que je les ai tous dessinés Sauf mon pied Vous pouvez le copier à souhait De toute façon tout le monde a ce tatouage maintenant Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon tatouage du pied Mais tous les jours je les ai dessinés Donc je préférerais qu'on les copie pas Voilà c'est vraiment très très personnel Ils ont tous une signification très profonde Et donc voilà Sixième et dernier tatouage Il s'agit de ma cuisse Qui est une très grosse pièce Que j'ai fait faire par Chachou D'Amour Qui est vraiment une fille incroyable Qui mérite très bien son nom comme je l'ai dit sur le vlog Où je me fais tatouer tout simplement Donc il s'agit d'un colibri Qui est un des animaux emblématiques de l'Australie Avec des fleurs de frangipanier Puisque c'était la première fois de ma vie Que je voyais des vraies fleurs de frangipanier C'était en Australie Et il y en avait partout Et c'est vraiment des fleurs qui sont mais magnifiques D'une beauté incroyable Le tatouage est en forme de cadre Mais j'avais pas envie d'un cadre gothique Romantique etc Le truc qu'on voit partout Je voulais vraiment quelque chose de personnalisé Donc je voulais un cadre en plantes Tout simplement Donc il s'agit de beaucoup de plantes tropicales Je voulais vraiment que le tatouage Représente la liberté La nature Et l'Australie Puisque c'est trois choses Qui me tiennent vraiment très à coeur L'Australie Ca a été une expérience de dingue Malgré que ça a été fort négatif Sur certains points Ca a quand même été une expérience incroyable Qui m'a tenu énormément à coeur Et j'y retournerai Ce tatouage est vraiment incroyable Alors je vous ai pas parlé de la douleur Pour les autres tatouages Tout simplement parce que Bah déjà la douleur c'est fort personnel Tu ressens pas fort la douleur Tu ressentiras pas grand chose Si tu la ressens fort tu ressentiras énormément de choses Si t'es une doudouille Tu sauras jamais le faire tatouer J'ai envie de dire Tu vas juste hurler et avoir une espèce de bouse Parce que tu bougeras dans tous les sens Moi au niveau de la douleur franchement ça va Parce que j'ai l'habitude de faire de la méditation etc Et donc je sais énormément contrôler ce que je ressens Donc ce tatouage au niveau de la cuisse il a duré pendant 7h 7h d'affilée On a juste fait une pause pour manger Un peu longue du coup après j'avais un peu mal Mais j'ai réussi à contrôler ma douleur presque jusqu'à la fin Enfin honnêtement à la dernière heure où j'ai commencé à insulter la maman de Chachou Je suis vraiment désolée Mais je commençais vraiment à avoir mal Et en fait à ce moment là il y avait plus moyen Plus moyen de rien contrôler J'étais en mode Va juste te faire foutre Bouffe ta mère Et va chier C'est tout ce que j'arrivais à dire Trop méchante Je crois que quand ça fait 6h que tu te fais tatouer Et que tu sais qu'il te reste 1h de tatouage T'es un petit peu en mode Va te faire foutre Je vous parle pas des prix des tatouages tout simplement parce que ça n'a aucune importance Ce qui importe dans le tatouage c'est La qualité du tatoueur, la qualité de son travail A quel point il est doué, à quel point son style vous plaît Et la propreté tout simplement Le prix n'a aucune importance Un tatoueur peut avoir des prix très bas et être très bon Et un tatoueur peut avoir des prix très hauts et être très mauvais Tout comme le contraire arrive également Donc vraiment le prix ne définit pas le tatoueur Donc je ne vous parlerai jamais de prix dans cette vidéo Parce que je préfère que vous alliez chez un tatoueur que vous aimez Plutôt qu'un tatoueur qui ne coûte pas cher tout simplement Alors j'ai déjà terminé de vous parler de mes tatouages Il y en aura bien sûr d'autres J'ai des projets qui attendent depuis des années Depuis que j'ai 17 ans Ces projets sont en dessin Et je veux les améliorer pour qu'ils deviennent parfaits Pour ne jamais les regretter Parce que regretter un tatouage c'est quand même la tristesse n'est-ce pas ? Sur ce mine est Petit Wistiti J'espère que cette vidéo t'a plu J'espère que t'es content que j'ai enfin fait cette vidéo sur mes tatouages Et que tu attends impatiemment la vidéo sur les percings et les plugs n'est-ce pas ? Sur ce je t'invite très fortement à t'abonner à la chaîne A regarder mon vlog sur la Norvège parce qu'il est magnifique A t'abonner à mon Instagram Sur ce je vous souhaite de gros bisous Et je te dis à n'importe quand dans n'importe quoi comme vidéo ! Faitéééééééééééééééééé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501